Rene Lamotte, félicitations avec votre medal de gold ! Vous êtes encore mal du coup de race ! Rene, bravo pour ta victoire, tu as toujours encore un peu mal après cette course. Merci, oui j'ai encore mal parce que la dernière ligne droite était vraiment très très difficile, l'Ukrainienne était très très forte donc j'ai vraiment tout donné dans les 50 derniers mètres pour gagner. Je suis encore malade parce que l'homestrache était très très longue et l'Ukrainienne était vraiment très bonne aujourd'hui, j'ai eu de la lutte très difficile pour la catcher à la fin et je suis très heureux. C'est votre premier medal international et c'est aussi un gold, comment ça se sent ? Je suis vraiment très très heureux, c'est énorme jusqu'à ce moment. C'est vraiment mon travail qui paye enfin sur la scène internationale donc c'est magnifique. C'est magnifique, c'est le résultat de tout le travail que j'ai fait cette saison et avant, et c'est absolument incroyable. Cette saison, tu as amélioré ton PB à 1,59,39 et maintenant un gold medal. Quel regard tu portes sur ta saison jusqu'à maintenant ? Tu as amélioré ton record personnel à 1,59,39 cette saison. Maintenant tu as une médaille d'or. Quel regard tu portes sur ta saison jusqu'à maintenant ? Là il faut essayer que ça continue comme ça et maintenant il faut essayer aussi de battre mon record. C'est-à-dire tenter de faire sous les 1,59 pour être la meilleure possible au monde à Pékin. C'est un grand achievement pour moi. Et maintenant je vais essayer d'améliorer mon PB à 1,59 pour être le meilleur possible en Pékin pour les World Championships. En regardant votre race, tu as beaucoup couru à l'extérieur pendant cette course. Quelle était ta tactique ? Ma stratégie de course, je ne l'ai pas appliquée du tout. Le but c'était de faire 300 mètres très cool avec les filles. Et de faire 300 mètres très cool avec les filles. Et puis de partir 100 mètres avant la cloche pour essayer de dégrainer la course. Et normalement je devais faire un trou entre le 200 et le 150 et finir très fort sur les derniers 150 mètres. Tu comprends ? Ok. Et voilà sauf que là c'est parti vite et ça a couru vite tout le temps. Donc j'essayais d'être bien placé pour gagner. Mais là le plan de course, il est tombé à l'eau tout de suite quoi. Je n'ai pas fait ce que nous avons planifié à tout. Parce que la race était totalement différente. Le plan était de commencer très lentement dans les premiers 300 mètres. Et puis de mettre une grande attaque à 100 mètres avant la cloche. Et de faire une frappe entre moi et les autres filles dans les derniers 100 mètres. Ce n'était pas passé. Donc nous avons oublié le plan au début. Et ça s'est passé comme ça. Quand l'Ukrainienne était toujours devant toi dans les 100 derniers mètres, qu'est-ce que tu disais à toi-même ? Il faut que tu gagnes, c'est tout. Il faut que je gagne. Rien d'autre. Et il me disait j'ai la force, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Il faut que tu gagnes et vite quoi. J'ai dit moi-même qu'il n'y a pas d'autre option. Je dois gagner. Tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, tu vas y arriver.